Je vous remercie à Dieu pour cet grand travail que nous avons effectué ici. Vous savez, il est facile de dire bien pour vous, mais c'est vraiment difficile de dire en anglais. Vous savez, à beaucoup de fois, quand vous avez vécu ensemble, on voyait que c'est normal. Et quand les choses ne sont bien ainsi, c'est difficile de bâtir d'autres nouvelles choses. Car dans l'habitude des choses, vous étiez déjà habitués comme ça. Un jour, mes enfants m'ont dit, ils ont dit, est-ce que c'est vrai que le pasteur Thomasson est parti ? Nous avons perdu un grand bassiste. Dans mes enfants, il y a quelqu'un qui s'appelle Pasteur Thomasson. Il n'a pas parlé parce qu'ils étaient contents. Ils ont dit ainsi parce qu'ils avaient cette amertume de perdre ce qu'il y a. Par la bénédiction de Dieu. Nous avons vraiment partagé ensemble ici. Nous avons commencé ce ministère. On était vraiment très, très petit quand on était avec vous. Quand on a commencé avec vous ? Vous avez même respirent. Vous avez même respirent. Vous connaissez combien de choses ? On a traversé ensemble. Ce que je pouvais faire pour vous et ce que je pouvais pas faire. Mais je remercie Dieu parce que vous étiez restés fidèles. Tu as enduré mes faiblesses. Et tu continues à endurer ça. C'est ma prière que de la manière dont on a travaillé ensemble ici. Que Dieu continue à t'utiliser. Et tous les temps qu'ils allaient entrer à Ottawa et venir ici. Tu es dans ta maison. Dans ta famille, dans votre maison. La distance ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Ou la distance ne peut pas nous séparer du ministère que Christ nous a donné. On est Dieu qui t'a appelé. Lui il dit avec eux qu'on va travailler ensemble. Je sais qu'il y est là. C'est pourquoi l'église nous sommes rassemblés aujourd'hui ici. Et on a dit non. Nous voulons aussi vous dire au revoir. C'est pourquoi on a dit aujourd'hui. On va préparer tout ça pour le pasteur de maçon. Je ne faisais rien de dire. Peut-être que quelque chose pourrait se prévenir quand on n'aurait pas te voir. Et Dieu est fidèle et Dieu est libre. Comme l'église a préparé. Que l'élan de Dieu soit heureux. Je vous remercie à Dieu, celui qui commence la chose. Et même si tu es là où tu es, sache bien que l'église t'aime. Il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de toi. Dans la souffrance et dans la joie et la souffrance. Car c'est le sang du Christ qui nous a fait racontrer. Nous avons la foi que le sang de Jésus parle plus que les paroles des hommes. Aide le sang de Jésus Christ à le penser au-dessus des pensées des hommes. Et les autres vont utiliser ça comme un fouet pour nous foueter parce qu'ils étaient allés. Nous avons la foi que le Christ qui vit dans le sang de Jésus. A travers les prières que vous allez continuer à adresser pour nous, quand on s'est réglé, Dieu va continuer à me fortifier pour que tu puisses continuer à prier ton Dieu. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui a un problème avec le pasteur de maçon qui puisse élever sa main. Tu as un problème avec qui, monsieur ? Tu as un problème particulier, n'est-ce pas ? Tu vas me raconter juste après l'église. Tu vas me raconter les pasteurs après l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème particulier avec le pasteur de croissant ? Je pense qu'il n'y a personne. Je pense qu'il n'y a personne parce que personne ne lève sa main. Et s'il n'y a pas de problème, alors ne crée pas le problème. Et si toi tu vas venir après, parce que lui il est parti, c'est que le saint des saints, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Il y a beaucoup de fois quelqu'un est présent. C'est bon. Quand il va partir, c'est là que les gens vont commencer à amener des petites choses. Et si on ne dit rien, ce que vous allez amener de dehors, il veut le détenir. Il nous a dit de marcher dans la lumière. Il y a quelqu'un qui sait que le pasteur Thomasson a un conflit avec le pasteur Titiaire ? Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il n'y a personne qui lève sa main. Il a dit qu'il n'y a personne qui lève sa main. Si toi tu vas créer un problème, si tu vas créer un conflit avec les amis, les amis qui te rendent visite, les amis qui viennent chez toi, je n'ai pas de sémoule au lieu d'aller chez Jésus. Si tu n'y a pas de problème là-bas. Non, non, je n'y ai pas de problème. Oh, il trompe. Moi, je ne sais pas. Non, il est resté sur les épis. Si on n'y a rien à lui. Voyez qu'il veut qu'il est parti. Moi, je l'ai dit devant Dieu. Parce que beaucoup de vous ont une vie médiocre à cause des livres, une vie de critiquer les hommes de Dieu. D'autres vont même aller dans d'autres églises. Aller mentir des choses ici. Vite, vous savez, on ne se manque pas de Dieu. Je vais te dire qu'on ne se manque pas de Dieu. Tous ceux n'étaient pas de saturated sociaux. Si ils n'établent des cerc et ils n'établent et qu'ils ne franchisent pas. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, mais un jour tu vas tomber, je ne suis pas bien, mais un jour tu vas convaincre, si tu ne confesse pas ce que tu dis, contre les hommes de Dieu, que Dieu nous aide. C'est la première église où j'ai rencontré, tous les pasteurs sont des chants, on avait des concerts ici, mais l'Odyssée qu'on faisait ici ensemble, chaque le premier. Maintenant je suis en train de poser la question, comment est-ce qu'on va faire la lecture de l'Odyssée ? Il y a beaucoup beaucoup de questions, mais Dieu va les renseigner, que Dieu soit là. Il y a une parente que je vais vous donner, et vous allez avec cette parente, avec toute la famille dans un concours. Chapitre 1, verset 1 à 12. Chapitre 1, verset 12 jusqu'à 20. Chapitre 1, verset 12 jusqu'à 20. Ça c'est la parole que nous venons d'envoyer, 2ème concours, chapitre 1, verset 12. Que la grâce de Dieu soit avec vos pasteurs, que la bénédiction de Dieu soit avec vous, que tout ce que vous allez entreprendre, que Dieu donne un progrès. La lourdeur que vous avez eue dans cette ville, que Dieu puisse exprimer. Et qu'un jour, Dieu vous fortifie et qu'on commence à se faire ogre dans cette ville. Car partout, nous allons, nous prêchons les mandis. Et ce sera la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. J'ai oublié une chose. Pour toute chose, le faiblesse que nous avons attraché. La Bible dit, ne restez pas avec la dette de quelqu'un, si ce n'est pas la dette d'un Nous avons un peu de dette d'argent, c'est moi ou c'est j'ai oublié, je vais te payer après l'église Je donne la glorie à la prière, et pour la glorie à moi Si vous avez pris quelque chose pour moi, je te ferais une dette pour toi S'il vous plaît, n'oubliez pas de me voir parce que j'ai cet argent Pour tout autre chose par vous, aidez-moi